Je suis Françoise Breton, je suis Directrice Générale Adjointe au CCAS de Montpellier et je m'occupe de toutes les politiques publiques pilotées par le CCAS de la ville. L'innovation c'est retrouver les valeurs humaines et dans l'innovation et l'expérimentation c'est ça. A travers ce projet-là, puisqu'on est là pour parler de CIS, c'était de pouvoir recréer un lieu où l'individu avait toute sa place et où l'individu se retrouvait boosté par le groupe et donc on a des petites sessions, on a des petits groupes donc ça c'est sur l'insertion professionnelle mais on a aussi un lieu qui est ouvert sur le quartier où toute personne qui a des difficultés va pouvoir trouver l'endroit qui va répondre à ces problématiques, notamment numérique. Beaucoup de gens n'ont pas d'ordinateur, beaucoup de gens ne savent pas créer un code d'accès, faire toute déclaration, la CAF, etc. Il faut avoir un ordinateur, il faut avoir les rudiments. Et là, la particularité du centre d'expérimentation et d'innovation sociale, c'est que dans toutes vos démarches vous êtes accompagné par un travailleur social. Donc effectivement, l'expérimentation et l'innovation, elles reposent sur de nouveaux projets. Je parlais de la santé tout à l'heure. L'innovation, elle va se retrouver dans comment on fait pour, avec une bourse réduite, comment on fait pour bien manger. Et l'alimentation durable est une des problématiques aussi qui est traitée au centre d'expérimentation et d'innovation sociale. Tout à l'heure, je parlais de globalité. La globalité, c'est la santé, c'est le budget, mais c'est aussi la fracture numérique et c'est l'emploi. Donc, on va travailler sur ces différents thèmes avec le numérique en transversalité de tous ces thèmes-là pour pouvoir répondre au mieux au public qu'on accueille. Et ce public, il n'y a pas une catégorie de gens. Donc effectivement, on s'adresse des personnes qui ont des problématiques sociales, mais la précarité numérique, par exemple, ce n'est pas uniquement une problématique sociale. C'est la précarité numérique, ça touche des publics, et je le disais tout à l'heure, des seniors qui ne sont pas dans cette génération-là et qui se retrouvent démunis, qui perdent parfois l'accès à certains droits parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le bon chemin. Donc le CELIS, dans son expérimentation et dans son innovation, elle accompagne sur cette nouvelle technologie, mais elle met en place aussi de nouvelles expérimentations dans des domaines divers et variés qui sont complémentaires les uns des autres. Sur le territoire de la métropole de Montpellier, il y aura 12 conseillers numériques et il y en aura deux qui seront au Centre d'expérimentation et d'innovation sociale, qui vont travailler sur le centre, mais qui vont travailler dans d'autres structures du CCS qui sont sur les territoires, puisque l'idée, c'est aussi d'aller rencontrer les publics sur leur territoire. Donc on a des quartiers QPV, des quartiers politiques de la ville sur le territoire. CELIS est à la jonction de ces deux territoires, mais on a d'autres territoires qu'artiers politiques de la ville, donc les conseillers numériques vont aller aussi dans les services du CCS sur ces territoires-là. Donc ils vont accompagner les publics et ils vont leur permettre, que ce soit des seniors ou des personnes, on accueille beaucoup de personnes aussi, une des obligations des CCS, c'est la domiciliation. Nous avons beaucoup de personnes domiciliées sur Squat ou Bidonville, donc on accompagne aussi ces publics-là de la domiciliation dans nos structures, qui ne sont pas forcément assaisistes, mais les conseillers numériques vont aller vers eux.